Musique Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des grands entretiens. N'hésitez pas à soutenir Storia Voce pour se faire une seule chose. Rendez-vous sur notre site storiavoce.com sur l'espace soutenez-nous où vous pouvez recevoir un livre en échange d'un don. Et dans ces livres disponibles, il y a le livre de Muriel Gauth-Ferragu, La reine au Moyen-Âge, Le pouvoir au féminin, 14e, 15e siècle. Un livre édité chez Talendier et réédité dans la collection de poche des éditions Talendier, la collection Texto. Muriel Gauth-Ferragu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes historienne, maître de conférences à l'université de Paris 13 et membre junior de l'Institut universitaire de France. Et comme je viens de le dire, vous êtes l'auteur de ce livre, La reine au Moyen-Âge. Alors, storiavoce a fait déjà plusieurs émissions sur, notamment, la place de la femme dans le monde chrétien. Mais vous, vous partez, vous êtes parti d'un constat. Et ce constat est assez simple. C'est qu'à côté de personnages comme Agnès Sorel, il y a des souveraines des 14 et 15e siècles qui sont totalement tombées dans l'oubli. Comment expliquer le fait que ces personnages féminins qui sont importants, Jeanne de Boulogne, Blanche de Navarre, Jeanne de Bourgogne, mais aussi Blanche de Bourgogne ou bien Clémence de Hongrie, pourquoi ces personnages sont tombés dans l'oubli ? Alors, il me semble qu'ils sont tombés dans l'oubli parce que la reine, bien évidemment en France, ne dispose pas de l'octoritas du pouvoir politique réel. Et dans les chroniques ou même dans les chartes aux archives nationales, bien évidemment, les historiens, notamment positivistes, pendant longtemps, ont surtout étudié des formes de pouvoir dont la trace était écrite et évidente. Et pour les reines, c'est bien plus compliqué. On en reparlera sans doute, mais le pouvoir est aussi un pouvoir d'influence, un pouvoir dans le domaine de la médiation, mais c'est moins visible. C'est un pouvoir qui est moins visible que celui du roi. Et ensuite, la loi Salik a aussi rendu la reine bien plus invisible puisque pour les chroniqueurs, elle était devenue simplement un ventre. Il fallait qu'elle donne des héritiers au royaume, mais en tout cas, on lui dénie toute forme de pouvoir. Et à partir du moment où elles ont bien ce pouvoir, on en fait dans ces cas-là une mauvaise reine. Alors vous écrivez dans votre introduction à chacun son rôle. Est-ce que c'est un rôle inférieur ou bien on parlera plutôt d'un rôle particulier ou bien les deux ? Alors aujourd'hui, on parle plutôt d'une complémentarité en réalité entre le roi et sa compagne. Une compagne qu'il met d'ailleurs en avant. On n'est pas du tout dans un domaine ici de concurrence des pouvoirs. On est vraiment dans un domaine complémentaire. On le voit très bien même au niveau du sacré, du religieux, puisque le roi va prendre à son compte un certain nombre de fondations, mais d'autres sont laissées plutôt à la reine. On a vraiment une complémentarité entre les deux pouvoirs. Alors venons-en directement au sujet. Plongeons dans le sujet. Vous évoquiez le fait que des chroniqueurs estimaient que la reine était d'abord un ventre. Donc on épouse une reine pour avoir des enfants. Mais avant de parler des enfants, il me semble important de parler du fait tout simplement de réaliser un acte politique. Parce qu'une épousaille, les épousailles sont un acte politique d'abord et avant tout. On n'épouse pas une reine ou une femme parce qu'elle est belle. On ne l'épouse pas parce qu'elle est belle. Et j'avais donné, je crois, l'exemple justement de l'empereur Justinien qui lui avait choisi son épouse. Théodora. Voilà, après un concours de beauté. Ce n'est absolument pas le cas pour les rois de France, bien qu'on voit au début du 15e siècle quand même les portraits de plus en plus. On demande à des peintres d'aller faire des portraits des reines. Et on sait que quand Charles VI, alors c'est peut-être une légende relatée par les chroniqueurs, mais a choisi donc celle que j'appellerais moi Isabelle de Bavière. On reviendra peut-être ensuite sur cette dénomination. Donc Isabaud de Bavière dans l'historiographie, mais aujourd'hui on essaye de réhabiliter son vrai nom. Quand il choisit donc Isabelle de Bavière, il fait, il a un portrait en fait de trois jeunes princesses et il l'aurait choisie. Alors c'est peut-être une légende, donc voilà, face à sa beauté. Donc on épouse pour des raisons politiques, pour des… on réalise en fait une union, ce que vous appelez une union passière. Alors on réalise plusieurs types d'unions. Effectivement dans le cas de guerre ou de conflit, j'ai parlé d'une union passière, puisqu'il s'agissait par la femme d'inoculer quelque part la paix entre deux familles qui s'opposaient. Alors on peut penser par exemple à Anne de Bretagne d'un côté, François II, son père, duc de Bretagne, donc qui s'oppose à ce moment-là au roi de France, Louis XI, puis Charles VIII. Et donc Charles VIII finit par occuper la principauté bretonne. Et le mariage avec Anne de Bretagne vient conclure un traité, un traité de paix, le traité de Langeais. Alors il y a un changement de branche, puisqu'il y a l'arrivée des Valois. Et dans le contexte du changement de branche, on se marie également pour renforcer en quelque sorte le sang royal ? Voilà, donc il y a deux types. Outre l'union passière, il y a aussi l'union quand même pour agrandir territorialement le royaume. On le voit bien aussi dans ces types de mariages, notamment quand Philippe IV épouse Jeanne de Navarre. Il s'agit pour lui d'obtenir quand même, notamment le comté de Champagne, etc. Mais il y a aussi avec le changement de branche, donc en 1328, on passe de la dynastie directe des Capétiens à, on parlera d'un changement de branche puisqu'il s'agit d'un cousin germain du roi. Donc ce n'est pas vraiment un changement dynastique, donc les Valois. Et dans ces cas-là, il s'agit de renforcer vraiment le sang de France. Et la plupart, il y a un certain nombre de princesses qui sont épousées, qui sont directement issues du sang Capétien. Donc on le voit bien aussi, Philippe VI de Valois a épousé une descendante, une petite fille de Louis IX. Et puis ensuite, Charles V avec Jeanne de Bourbon, on est ici dans la lignée directe des Capétiens. Ça veut dire qu'on a l'image du mariage entre soi dans la même famille. C'est une légende ou c'est une réalité ? C'est une réalité pour un certain nombre de mariages. On peut soit avoir des mariages, là pour le 14e, 15e siècle, avec des princesses françaises. Et donc le sang, il y a à un moment donné un sang qui est quand même commun quand on remonte les générations. On peut épouser aussi, il y a deux exemples, des princesses étrangères. Et on peut penser justement à Isabelle de Bavière, qui est la fille du duc de Bavière-Ingolstadt. Et auparavant, Bonne de Luxembourg, qui était l'épouse de Jean II, était aussi une princesse étrangère. Donc il y a plusieurs cas de figure. On se marie d'abord, on s'aime ensuite ? Alors l'amour au Moyen-Âge n'est pas l'amour coup de foudre et l'amour passion. Au contraire, l'Église s'en défie énormément. Et on cherche un amour qui serait fait d'une affection. On parle de l'affection maritale. Donc avec un certain nombre de points communs qui rapprocheraient les époux. Mais on veut toujours rester dans la mesure. Voilà, donc on ne peut pas parler de mariage d'amour. Mais on peut parler, par contre, on a un certain nombre de cas où il y a vraiment une affection entre époux, tout simplement. Alors, il y a un moment essentiel, ou plutôt un fait essentiel. C'est que la reine devient reine, non pas par un sacre, comme le roi devient un roi par le sacre. La reine devient reine par son mariage. Les deux. Les deux. Encore au 14e, 15e siècle, vraiment la cérémonie du sacre est importante. Et on voit très bien qu'une reine, quelqu'un qui n'est pas sacré, on hésite vraiment même à lui donner une sépulture à Saint-Denis, etc. Donc le sacre a quand même un rôle encore très important. Et d'ailleurs, la plupart des reines de France sont sacrées, à quelques exceptions près, effectivement, au 15e siècle. En même temps que le roi ? Pas forcément. Ça peut être en même temps que le roi, quand le mariage a eu lieu, avant l'accession à la couronne. Et donc, on a un très beau récit comme ça, de Charles V et Jeanne de Bourbon, qui sont effectivement sacrées le même jour, à Reims. On a vraiment toute la description, ça c'est vraiment un document très important, du sacre et du roi, le traité du sacre, mais également de la reine. On voit à quel point ce sacre est important et déterminant aussi pour son pouvoir, puisque même si elle n'est pas sacrée, et c'est la grande différence avec le roi, avec l'huile de la Sainte Ampoule, donc l'huile venue de Dieu, elle n'a pas ce droit. Elle est quand même sacrée avec une huile bénie. Et cette huile lui donne un pouvoir qui est quand même dans le domaine du sacré, vraiment dans un domaine supérieur, à tel point que pendant la messe, après le sacre et le couronnement, elle communie comme son époux sous les deux espèces, donc le bain et le vin, ce qui est complètement normalement interdit à des laïcs, à une femme encore plus. Et donc, elle a un côté quand même qui renforce son aura sacré. Est-ce qu'on peut comparer, parce que souvent on dit qu'après le sacre, le roi a une sorte de double personnalité, à la fois mi-laïque, mi-claire. Est-ce que c'est la même chose pour la reine ? Est-ce qu'il y a cette sacralité dont vous parliez ? Est-ce que ça lui donne une sorte de dignité spirituelle supérieure par rapport au commun des mortels ? Ça lui donne une aura spirituelle sans doute supérieure, mais on ne retrouve jamais dans les traités politiques d'idée d'une reine prêtresse, entre guillemets, ce qu'on peut retrouver plus pour le roi et encore avec beaucoup de guillemets. Pour la reine, on ne retrouve pas cette idée-là, on retrouve juste l'idée d'une sphère un peu supérieure. Alors, venons-en à la progéniture, c'est le but essentiel d'un mariage, au-delà de son aspect politique, c'est bien la procréation ? Tout à fait, il faut que la reine puisse donner des héritiers à la couronne. Donc, je parle bien d'héritiers. Alors, jusque-là, le « miracle » capétien avait fait que, jusqu'en 1316, les rois de France avaient toujours, et donc leurs épouses, avaient toujours eu des héritiers mâles. Et donc, le problème de la succession à une fille ne s'était jamais posé. On a toujours eu un héritier. Le gros souci, c'est donc en 1316, effectivement, puisque pour la première fois, la reine, là, ne donne pas un garçon survivant à son époux, Louis X. Et du coup, quand Louis X meurt, eh bien, il n'y a qu'une petite fille. Et par donc un coup de force de son frère, le futur roi Philippe V, cette petite fille est écartée du trône, elle n'a pas le pouvoir militaire, lui a la force, etc. Et donc, c'est un vrai coup de force. La loi Salique n'existe pas. Il n'y a encore eu aucun traité sur la faiblesse, la non-possibilité pour les femmes d'hériter. On n'en est pas du tout là. C'est vraiment un coup de force qui fait que les filles sont exclues à ce moment-là de la couronne. Donc, là encore, après ce coup de force, il va falloir que les reines donnent non seulement des enfants, mais des héritiers mâles pour éviter le changement de branche qu'on connaît ensuite en 1328. Les grossesses sont difficiles ? C'est un peu l'époque de tous les dangers ? C'est l'époque de tous les dangers, surtout au moment du premier. On dit toujours l'accouchement souvent le plus risqué, le premier accouchement. Il faut se rappeler qu'un tiers des femmes meurent au moment de leur premier accouchement. Donc, c'est vraiment la grossesse en elle-même est très risquée. Et alors, il y a un certain nombre de mois où notamment, il faut faire vraiment très attention. Mais c'est au moment de l'accouchement que tous les dangers sont possibles. Et donc, il y a un certain nombre de reines qui, là, meurent. Alors, notamment, je pense à Jeanne de Bourbon. On sait qu'elle meurt au bout de 2-3 jours après son accouchement d'une fièvre post-purpérale. Donc, on est encore vraiment dans des accouchements périlleux. Nous n'avons pas parlé de l'éducation des reines. Nous aurions pu en parler. En revanche, évoquons l'éducation des enfants. Vous montrez un mouvement historiographique qui vise à, j'allais dire, contredire l'idée que les enfants sont séparés de leurs parents. Alors, notamment des reines, des reines ou des princesses, peu importe. On a longtemps fait, finalement, de ces reines. Sans doute, non pas forcément des mauvaises reines, mais des mauvaises mères, je veux dire. Mais en tout cas, des mères qui se désintéressaient très largement de leur progéniture. Et aujourd'hui, on revient là-dessus. Alors, on a un certain nombre d'indices. Alors, notamment, moi, dans les livres de contes, j'ai vraiment tous les achats que la reine peut faire pour ses enfants. Et on voit très bien qu'elle achète un hochet, qu'elle achète une petite poupée, un petit livre pour l'abécédaire, en fait, pour lui apprendre à lire, etc. Donc, il y a vraiment ces achats qui sont faits. Mais on voit très bien aussi que la reine garde auprès d'elle, très souvent, ses enfants. Alors, on ne pouvait pas toujours le déterminer parce qu'on ne sait pas où ils habitent. Et là aussi, dans les contes, on voit très bien que la reine réside dans tel ou tel palais. Et on a ensuite la nourriture qui est donnée aux enfants. On voit très bien qu'ils sont à côté d'elle, ils sont près d'elle. Même si, alors, les contes, c'est surtout, je parle surtout d'Isabelle de Bavière, puisque c'est pour elle qu'on a conservé ses contes. Pour les autres, finalement, le problème, c'est toujours les sources. Donc, pour elle, on voit bien qu'elle part, certes, en pèlerinage de temps en temps ou en voyage politique. Mais la plupart du temps, elle est auprès de ses enfants. Il y a une comparaison que vous faites. Il y a quasiment une image mariale de la reine, puisqu'on compare la reine, notamment dans son enfantement, à la Vierge Marie. C'est un mouvement, vraiment, qui se développe, justement, au 14e, 15e siècle, qu'on connaissait ensuite pour l'époque moderne. Avec cette, voilà, par exemple, Marie de Médicis, comparée à la Vierge. Mais j'ai pu retracer la genèse, finalement, de cette assimilation, de cette allégorie virginale. Et on voit très bien que c'est dans le cadre, au 14e siècle, donc, d'une monarchie qui a besoin de plus en plus de se légitimer avec, justement, ce changement de branche. Et donc, on assiste au 14e siècle, notamment sous le roi Charles V, à une sursacralisation, donc, de la royauté. Il s'agit de montrer, vraiment, c'est le monarque très chrétien. Et on développe toute une série de symboles pour montrer cette sursacralisation. Eh bien, le pendant, puisque tout à l'heure, je parlais de la complémentarité, finalement, plutôt entre les sexes et non d'une concurrence. Et donc, le pendant, c'est qu'on va mettre en avant le corps de la reine à travers des cérémonies, à travers des écrits, de manière... Une théâtralisation. Une théâtralisation que l'on voit très bien avec la grande entrée, justement, d'Isabelle de Bavière. Alors là, on a des pièces de théâtre qui sont vraiment créées, où elle est, elle devient la Vierge Marie. Donc, c'est une actrice qui joue le rôle, mais à chaque fois que la reine s'avance vers cette pièce de théâtre, on a même à un moment donné, donc, ces anges qui descendent du ciel. Donc, il y a tout un système, bien sûr, de mécanismes et autres, pour poser la couronne. Donc, on est ici dans le couronnement de la Vierge, une assomption et un couronnement de la Vierge, qui, donc, c'est une pièce de théâtre ici, qui symbolise la reine, qui renvoie comme un miroir l'image de la reine terrestre, assimilée ici à la reine céleste. Et on retrouve ça dans des traités politiques. Et notamment, l'un des traités les plus importants est écrit, justement, par une femme, le grand écrivain, donc, du 14e, 15e siècle, Christine de Pizan. Et elle va vraiment théoriser en disant que, comme la Vierge Marie est l'avocate de l'humanité, eh bien, la reine, elle, terrestre, doit être aussi l'avocate entre le roi et ses sujets. Elle lui assigne vraiment une fonction de médiation liée à cette assimilation avec la Vierge Marie. Venons-en à la politique et au rôle politique. Est-ce que les chartes royales définissent, on a beaucoup parlé sous François Hollande du rôle de la première dame, à savoir fallait-il l'inscrire ou non, soit dans la constitution, soit dans un texte de loi, est-ce que les chartes royales évoquent le ou les rôles de la reine ? Les chartes royales, justement, laissent penser que le pouvoir d'autorité qu'elles ont pu, à un moment donné, détenir, s'essouffle et voire disparaît à partir du règne de Philippe Auguste. Donc, on est à la fin du XIIe, début XIIIe siècle. Alors que leur nom apparaissait pendant longtemps, justement, dans les chartes, eh bien, petit à petit, on ne les retrouve plus forcément pour les XIIIe, XIVe, XVe siècles. On retrouve toujours des noms de reines et des sceaux dans les chartes, mais il s'agit alors de fondations pieuses, de fondations charitables, ou alors il s'agit, à chaque fois, même si les femmes sont exclues de la couronne, qu'il n'y a pas de reines au sens plein, entier de souveraineté, les femmes, par contre, peuvent toujours hériter de principautés, parfois très importantes, et on voit bien avec Anne, Duchesse de Bretagne. Et dans ces cas-là, on voit leur nom apparaître dans les chartes parce qu'elles sont seigneurs à part entière, elles sont princes de ces territoires-là. Et à ce titre, comme seigneurs naturels de ces régions, elles agissent et elles prennent des lois, elles légifèrent, elles nomment des officiers, etc. Donc, on les voit agir politiquement, mais pas dans les actes de gouvernement qui seraient, entre guillemets, dans cet espace de monarchie de plus en plus centralisé, avec une administration qui s'étoffe. Leur nom disparaît donc de plus en plus dans les chartes, mais pour autant, on se demande si ça ne peut pas être aussi un effet de rédaction aussi de la chancellerie. Ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont plus aucun pouvoir. Et on les voit agir, d'ailleurs, dans un certain nombre de médiations, où c'est vraiment, on s'adresse les villes, le pape, les communautés ecclésiastiques, s'adressent très souvent à la reine pour qu'elle puisse intervenir. Donc, on n'a pas leur nom, effectivement, dans les grandes ordonnances, etc. C'est le roi qui prend ces décisions, mais par contre, on sait qu'elles agissent. À vous lire, on a l'impression que cette médiation, en fait, cette intercession, est une intercession pour penser les plaies, en quelque sorte, dans un rôle, elle se donne un rôle à la fois de justice et de paix, parfois de compassion, de libération, libération des prisonniers ? Alors, c'est le rôle qu'on leur octroie aussi de manière théorique, c'est-à-dire qu'on trouve sous la plume de ces théoriciens toujours l'idée que la femme est plus douce, plus compatissante, plus charitable. Donc là, on est vraiment dans le domaine des stéréotypes. Donc, la femme, en tant que personne plus douce, doit agir comme médiatrice de paix. Et ça, ce n'est pas du tout lié au Moyen-Âge. On voit même en Grèce ancienne, les femmes agissent vraiment comme vecteurs de paix. Elles sont vecteurs de paix aussi, des fois, par leur mariage, parce qu'elles sont à la liaison entre deux familles. Mais plus largement, elles se doivent d'être ces médiatrices de paix. Et on voit, on est ici pendant la guerre de Cent Ans, un certain nombre de reines agire concrètement pour tenter de faire négocier des trêves. En tout cas, on les voit agir, donc là, on pourrait dire politiquement, diplomatiquement. Alors, soit entre France et Angleterre, soit tout simplement parce que la dynastie des Valois est même contestée à l'intérieur du royaume, et notamment par quelqu'un que, là encore, l'historiographie va nommer Charles le mauvais. C'est tout dire, c'est tout simplement Charles d'Évreux-Navarre. Il revendique, lui, un territoire plus important. Et du coup, donc, on a des reines, notamment donc Jeanne d'Évreux et Blanche de Navarre, qui sont liées aux deux familles, en fait, aux Évreux-Navarre et aux rois de France, et qui tentent et qui réussissent d'ailleurs à plusieurs reprises à rétablir la Concorde. Je cite Christine de Pizan, « Comme la reine du ciel, mère de Dieu, est appelée mère de toute chrétienté, doit être dite et appelée toute sage et bonne reine, mère et réconfort et avocate de ses sujets et de son peuple. » Cette notion de mère du peuple est assez fascinante, parce qu'au fond, ce n'est pas un rôle politique, mais on est dans une forme de symbolisme et en même temps de réalité, de cette réalité, de cette compassion, cette douceur auprès des peuples. En effet, on parle toujours du roi-père de ces sujets. Et ce qui était très intéressant ici, avec les écrits politiques, c'est qu'on voit que la reine, comme femme, a aussi un rôle politique à jouer, un rôle dans le fonctionnement, finalement, de la société civile, justement, par cette... Alors, on parle d'amour au sein du royaume. Attention, c'est ici la théorie d'Aristote, où on est donc dans l'amour nécessaire entre le roi et ses sujets, car le roi qui n'aime pas ses sujets, donc, est un tyran, et la reine participe de cet amour du bon gouvernement. Alors, notamment par ces médiations de paix, ce qu'on vient d'évoquer, mais pas seulement, également aussi, en ouvrant son manteau de... quelque part, comme la Vierge de Marie, charitable. Et on voit que c'est elle qui prend à sa charge aussi un certain nombre, là aussi, dans la circulation de l'amour au sein du royaume, c'est elle qui prend vraiment à sa charge un certain nombre de fondations. Alors, des hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux, on est là au début du XIVe siècle, et donc un certain nombre d'hôpitaux sont fondés par la reine, mais pas seulement. Le très célèbre collège de Navarre, qui est un haut lieu de l'éducation ensuite au XIVe, XVe siècle, est fondé, justement, par une reine, l'épouse de Philippe IV Lebel, Jeanne de Navarre, et donc qui permet à des étudiants, entre guillemets pauvres, de venir faire leurs études, donc, à Paris, et le collège de Navarre, c'est vraiment... Il y a celui de Navarre, il y en a d'autres, sont fondés par des reines. Nous n'avons pas évoqué la régence. Est-ce que la régence est un droit ? La régence au Moyen-Âge n'est absolument pas un droit que détient la reine-mère. En effet, pendant très longtemps, d'ailleurs, le terme de régence n'existe pas. C'est donc un terme anachronique. C'est un terme à ce moment-là qui est anachronique, qui commence à se développer. Pendant longtemps, on dit régent le royaume, dirigeant le royaume. Donc, c'est un terme qui, effectivement, va se développer. Mais il faut bien voir que est régent, donc, aussi bien le frère du roi, par moment, que son grand ministre, à d'autres périodes. Et que c'est petit à petit, justement, là, au 14e, 15e siècle, que par toute une série d'ordonnances, de lois, de régence, petit à petit, la reine acquiert vraiment un rôle en cas de minorité. Alors, bien sûr, le modèle absolu, c'est le 13e siècle, avec Blanche de Castille, qui, elle, a joué comme régente un rôle politique très important et qui est vraiment le modèle que l'on rappelle ensuite au 14e, 15e siècle. Donc, la régence de Blanche de Castille, c'est vraiment un modèle. On ne sait pas si, sur son lit de mort, Louis VIII, son époux, lui avait donné cette régence ou si, après, ça n'a pas été un acte pris quelques jours plus tard. Peu importe, en tout cas, c'est vraiment le modèle de la régence. Et ensuite, on voit très bien que les rois ont tendance, justement, à mettre sur le devant de la scène leurs épouses. Alors, je pense notamment à la première grande loi à ce propos. C'est Philippe IV Lebel, toujours, qui va octroyer la régence. Donc, il dit la tutelle des enfants de France, mais aussi le gouvernement du royaume, à son épouse, Jeanne de Navarre. Pourquoi ? Eh bien, pour l'attachement, l'amour qu'elle a pour ses sujets. Et aussi, on est dans l'idée que l'amour qu'elle a pour ses enfants, de toute façon, l'amènera à bien gouverner en leur nom. Il n'y a pas de risque d'usurpation, etc. On parle sans cesse de cet attachement de la mère à son enfant pour mettre en avant le rôle de la reine-mère comme régente. Alors, il est vrai qu'ensuite, avec la loi Salik, de toute façon, le risque d'usurpation n'existe pas. Elle ne peut pas prendre le pouvoir, l'octoritas. Et ensuite, sous Charles V et Charles VI, on retrouve aussi des ordonnances de régence. Alors, par moment, on leur donne juste la tutelle des enfants, mais on octroie le gouvernement du royaume à quelqu'un d'autre. Ou par moment, elles ont un rôle, elles président, comme Isabelle de Bavière, elle doit présider le conseil de régence. Isabelle de Bavière, généralement, porte le sceau du honteux traité de Troie. Or, pour avoir fait une émission avec Philippe Contamine, sur son Charles VII, on a l'impression que l'historiographie, quand même, la réhabilite quelque peu. On réhabilite depuis quelques années Isabelle de Bavière, et donc, j'aurais justement revenir sur son prénom même, puisque le terme d'Isabeau qui lui est accolé par l'historiographie et qui est créé dès le début du 15e, tout de suite, quoi. Et péjoratif ? Et péjoratif et est créé justement par ses ennemis politiques du moment pour la dénoncer. Et donc, on la traite, elle est Isabelle de Bavière, ce qui n'est absolument pas le cas dans les sources que l'on a, puisque dans les chars, dans les lettres, partout, elle signe soit Isabelle ou Élisabeth, qui est son vrai prénom, Élisabeth. Donc, on va plutôt, aujourd'hui, si on continue dans cette réhabilitation, elle n'avait pas trop le choix, en réalité, au moment du traité de Troie. C'est très complexe. On est vraiment dans une guerre civile entre les Armagnacs, les Bourguignons, et là où on voit bien que les chroniqueurs, comme elle disposait d'un pouvoir politique réel, les chroniqueurs ont sans cesse cherché à lui nuire et donc à la présenter comme vraiment la mauvaise reine. Comme elle a un pouvoir, ses ennemis politiques, déjà, ont, dans un certain nombre de libelles, etc., diffamatoires, montré à quel point elle était une mauvaise reine. Alors, elle est comme d'habitude pour les mauvaises reines, elle est cupide, elle est dépensière, elle est en proie à la luxure et donc elle a des adultères, etc., etc. On retrouve toujours, toujours, là aussi, les mêmes stéréotypes qui sont développés quand on veut dénoncer. C'est ce qu'on retrouvera d'ailleurs après à la Révolution française contre Marie-Antoinette. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vous disais que c'est pour cette reine qu'on a finalement conservé tous les livres de contes et il faut voir qu'à la Révolution française, justement, il y a un bureau des tris qui a été chargé de trier tous les documents d'archives qui subsistaient. Et à ce moment-là, on décide de conserver les livres de contes d'Isabelle de Bavière puisque cela permet de montrer à quel point elle a été dépensière. On a les preuves ici qu'elle était vraiment une reine cupide et dépensière. Alors qu'en réalité, quand on étudie ses contes, on voit bien qu'on est en fait dans cette société de cours où le rang, la dignité passe effectivement par un certain nombre de vêtements, de tissus d'or, etc. Mais ça fait partie de la société de cours. Ce n'est pas du tout spécifique à Isabelle de Bavière. Nous sommes dans un monde, je vais sortir de la politique, je vais revenir sur le religieux. Nous sommes dans un monde où le sacré est partout. La reine doit être un miroir de perfection pour ses sujets ? C'est l'un des rôles effectivement principaux qu'on lui assigne. Elle doit être un modèle de vertu un modèle de vertu alors effectivement dans le domaine du sacré, du religieux, dans le domaine moral aussi. Et on voit partout dans tous les traités politiques que c'est vraiment un des rôles qu'on lui assigne avant tout. Et ce modèle de perfection, il se retrouve aussi dans le choix des membres de son hôtel. Vous savez, elle a des dames et demoiselles d'honneur, etc. Ce que vous présentez. Voilà, et donc on est vraiment dans une société de cour. C'est vrai qu'on pense toujours à la cour de Louis XIV à Versailles, mais là aussi la genèse, il faut remonter bien en amont et on voit très bien qu'on est déjà dans cette société de cour, dans ces suivantes, ces dames demoiselles d'honneur, dans une étiquette à la cour qui se met en place et la reine, on dit toujours, doit être le soleil finalement au-dessus de toute sa cour. À l'exception de Saint Louis qui reste véritablement une exception, tous les rois ont eu des maîtresses ? La plupart des rois ont des maîtresses et ce qui est très intéressant aussi avec cette période, c'est que pour la première fois, une maîtresse a un statut officiel et vit dans le château du roi, donc au milieu de sa cour. Alors, déjà, sous Charles VI, comme vous savez, c'est le roi fou, violent, qui a même frappé, on sait très bien, Isabelle de Bavière, donc on lui donne une maîtresse qui est installée près de lui, mais là, c'est pour un problème conjoncturel, on va dire. Alors que la première vraie maîtresse officielle, c'est Agnès Sorel et c'est vrai qu'elle est bien plus connue notamment par les portraits ou par son action politique que la reine, que l'épouse du roi qui s'appelle Marie d'Anjou et que plus personne ne connaît pratiquement. Et donc, c'est la première maîtresse officielle installée aux côtés du roi. Nous arrivons, Muriel Godferragu, au terme peu à peu de cette émission. On est surpris par le fait que votre livre soit au carrefour de plusieurs disciplines. On est à la fois dans l'histoire, dans le droit, mais aussi dans l'anthropologie. On est au carrefour de tout puisque de toute façon, on est obligé de passer, alors ne serait-ce qu'au niveau anthropologique, aussi j'ai beaucoup parlé du rôle du rituel, du cérémonial, etc. Et voilà, on est effectivement au carrefour de plusieurs disciplines de sciences sociales. Et là aussi, on en a moins parlé, mais la reine a un rôle fondamental au niveau de ses rituels parce qu'on a vraiment un corps, la mise en avant d'un corps qui incarne une dignité et du coup, qui là aussi participe au bon fonctionnement de la monarchie. Et ce corps est mis en avant à de très nombreuses reprises. Et on voit très bien que c'est à cette époque-là que d'ailleurs, le corps de la reine non seulement accompagne le roi sur les devants des châteaux, des églises, etc., mais dans la mort, c'est vraiment pour la première fois en 1300, donc avec le changement de branche, 1328-1329, que dans leur testament, les reines demandent à être inhumées et seront inhumées d'ailleurs à l'abbaye de Saint-Denis qui auparavant était réservée uniquement au sang de France, au roi. Et là, pour la première fois, on voit le prestige et l'importance de leur sang puisque dorénavant, elles sont toujours, on voit bien quand on visite l'abbaye de Saint-Denis, elles sont toujours inhumées aux côtés de leurs époux. Nous avons utilisé le terme de paix, le rôle pacificateur de l'alliance, donc ce sont l'expression que vous utilisez, ce sont des dames de paix. Nous avons parlé de l'amour aussi, vous utilisez l'expression dame de cœur, alors sans tomber dans un roman type de mauvaise alloi et qui serait complètement anachronique. On voit des personnalités considérées positivement. La femme est considérée positivement. La femme, quand elle est assimilée, c'est-à-dire que la femme, elle a le côté Ève d'un côté, donc certains la font la tentatrice, etc. Mais de plus en plus, on a quand même le culte de la Vierge Marie qui donne une valeur beaucoup plus positive positive à la femme, au corps féminin, etc. Et alors encore plus la reine qui doit être ce modèle de chasteté, de probité, etc. Donc l'assimilation à la Vierge Marie aussi fait qu'on a de plus en plus ce rôle positif accordé au corps féminin et à la reine en particulier. Il y a un lien que je n'avais jamais fait sur le plan intellectuel, c'est, je ne sais plus qui parle de la côte d'Adam, évidemment, la femme vient de la côte d'Adam, mais c'est pour être au côté, au côté de, et d'où donc cela a donné l'expression. Donc on revient sur cette complémentarité, la reine est au côté du roi et forme un couple et un couple jusqu'à la mort puisque à partir de quand les reines accompagnent leur époux dans les sépulcres ? On a quelques cas, très rares cas, de reines qui, voilà, à l'époque mérovingienne ou carolingienne ont pu être inhumées à Saint-Denis, mais c'est vraiment avec le changement de branches, Capétien, on passe au Valois, la reine est vraiment mise en avant, le corps de la reine est mise en avant et c'est vraiment la première reine et ensuite, toutes vont continuer, c'est la femme du Philippe VI de Valois, donc le premier roi Valois, donc son épouse, Jeanne de Bourgogne est inhumée à ses côtés et ensuite, toutes les reines de France dans ses tombeaux jumelés le seront au XIVe, XVe siècle et bien évidemment après. Merci beaucoup Muriel Gauthier-Agu. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage La reine au Moyen-Âge, le pouvoir au féminin, XIVe, XVe siècle, un ouvrage disponible dans la collection de poches des éditions Talendier. Je vous remercie, chers auditeurs, Je remercie aussi Georges à La Technique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada